Salut ! Voilà, j'avais dit que je ferais une vidéo sur l'iPad Pro et sur Procreate parce qu'on me demande souvent ce que j'en pense et tout ça. Du coup, c'est parti ! Déjà, je vais commencer cette vidéo par dire que je vais parler uniquement mon nom et mon expérience. Je pense qu'il y a des points que je vais oublier ou qui ne vont pas forcément me venir en tête. Donc n'hésitez surtout pas à vous renseigner par vous-même un maximum, à aller voir d'autres vidéos, à lire des articles et tout ça sur ce sujet, histoire d'être vraiment renseignée un max. En plus, moi, je n'ai pas d'autres points de comparaison parce que je n'ai jamais testé de tablette de ce genre-là. J'ai toujours eu une tablette graphique Wacom depuis des années, c'est la même. Je n'ai jamais eu de Scintiq, je n'ai jamais eu de Surface Pro ou ce genre de trucs. Donc du coup, c'est vraiment juste mon avis sur l'iPad Pro et c'est tout. Et du coup, comme dans la vidéo où je parlais des stylos YouCurse, je me suis dit que j'allais reprendre le système de pour ou contre parce qu'au final, c'est le plus simple pour m'organiser et aussi pour bien parler du produit, je pense. Donc on va commencer par les pour. Le premier qui me vient en tête, c'est évidemment le fait que c'est une tablette qu'on peut emporter partout et ça, pour moi, c'est un point super important parce que c'est très pratique dans le cadre du travail de pouvoir travailler partout, pouvoir travailler chez soi à son bureau, mais aussi dans son lit en regardant une petite série, mais aussi dans le train. Si on a des travaux en retard à rattraper ou je ne sais quoi, on peut travailler dans le train, on peut travailler dans un parc, on peut travailler dans un café, on peut travailler vraiment n'importe où et ça, pour moi, c'est super cool. Ensuite, pour parler plus précisément du logiciel Procreate, le point super positif, c'est qu'il n'est pas cher, il coûte à peu près une dizaine d'euros et ça, tu ne le payes qu'une fois. Comparé à Photoshop, c'est sûr que c'est quand même assez intéressant. Et puis, c'est un logiciel qui, je trouve, est très 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 facile à appréhender. Il est facile à prendre en main, je trouve qu'il est assez instinctif. Comparé à Photoshop, alors encore une fois, je vais comparer beaucoup à Photoshop dans cette vidéo parce que c'est ce que je connais, c'est le seul logiciel avec lequel je n'ai jamais travaillé en fait, donc forcément, mon seul point de comparaison, c'est Photoshop. Et du coup, Photoshop, je trouve que quand tu arrives sur Photoshop pour la première fois, c'est un logiciel ultra ultra complet, il y a vraiment plein de choses à faire et pas que pour le dessin du coup. Et du coup, c'est vrai que tu peux être un peu perdu avec toutes ces possibilités et tu ne sais pas trop quoi faire. Alors que sur Procreate, je trouve que quand tu arrives sur Procreate, c'est quand même assez rapide à prendre en main et à comprendre comment le logiciel fonctionne. Après voilà, il faut quand même savoir que n'importe quel logiciel, je veux dire, ça s'apprend et c'est une question d'habitude. Je ne dis pas que Photoshop, c'est huper, 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 Isabelle Huppert, voilà. Je ne dis pas que Photoshop, c'est vraiment un truc incroyablement difficile, ce n'est pas ça, mais c'est juste qu'à première vue, je pense que Procreate est plus simple et plus rapide à prendre en main, tout simplement. Du coup, pour moi, c'est vraiment un plaisir de dessiner avec ce logiciel. Je sais que la première fois que je l'ai testé, j'étais vraiment saucée parce que je me suis dit que c'était huper, mais huper, mais j'ai eu vraiment envie de remplacer le mot hyper par huper. Du coup, je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. Oui, je disais que du coup, c'était... Non, je disais que... Donc je disais que selon moi, le logiciel était super agréable à utiliser et que la première fois que je l'avais testé, je m'étais vraiment dit que waouh, comparé à l'expérience que j'ai pu connaître avec ma petite Wacom, c'était beaucoup plus ludique. Je trouve qu'il y avait un plaisir un peu plus... Un plaisir au supérieur à travailler avec cet outil. Et du coup, le point évidemment qui m'a séduite, c'est le fait de pouvoir dessiner à même l'écran, quelque chose que moi, je n'avais jamais expérimenté parce que je n'ai jamais eu de scintique et tout ça. Je crois que je n'ai même jamais testé de scintique. Du coup, pour moi, c'était vraiment un plaisir d'avoir ce petit côté. Tu as ton écran et tu dessines comme sur une feuille et tu vois ton dessin apparaître sous tes doigts et pas sur un écran en face de toi. Un autre point positif, je trouve, sur Procreate, c'est qu'il y a pas mal de brosses incluses déjà dans le logiciel et des trucs vraiment très très chouettes alors que j'ai l'impression que ce n'est pas trop le cas sur Photoshop. Il y a des brosses incluses, mais elles sont un peu banales, un peu lambda, sans vouloir faire du brosse shaming. Je trouve qu'elles ne sont pas très funes. Alors que sur Procreate, déjà de base, dans le logiciel, il y a des brosses qui sont un peu rigolotes et un peu cool. Il faut savoir qu'on peut aussi modifier soi-même les brosses. On peut vraiment tout modifier et du coup créer sa propre brosse. Moi, c'est un truc que je n'arrive pas trop. Enfin, j'ai essayé, mais je n'arrive pas du tout à avoir un résultat satisfaisant. Mais ça peut en intéresser certains. Et puis on peut aussi, comme sur Photoshop, télécharger des brosses qu'on peut acheter sur Internet ou en trouver gratuitement. Et du coup, ça, c'est pas mal parce que ça te permet d'avoir un grand catalogue de brosses que toi, tu as choisi. Et en plus de ça, c'est assez facile à installer. Donc vraiment, ça, c'est cool. Qu'est-ce qui m'arrive ? Je crois pour les points positifs que c'est tout. Alors, j'oublie forcément des petits trucs. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour moi, c'est vraiment un outil agréable à utiliser et que Procreate est un logiciel qui est très très intéressant et qui, je trouve, peut vraiment venir se placer en concurrence à Photoshop si il y a des petits points que je vais aborder dans les contres qui seraient améliorés par le futur. Je crois que cette phrase n'était pas très bien construite mais voilà. Donc du coup, on va passer au contre sans plus attendre. Donc le premier gros, 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 gros point négatif, c'est bien évidemment le prix de l'iPad. L'iPad Pro, c'est très très cher. Non seulement l'iPad Pro, c'est cher, mais en plus de ça, si on veut utiliser Procreate, il faut aussi acheter le stylet. Et le stylet, il n'est pas vendu avec l'iPad Pro et il coûte super cher lui aussi. Alors ça, c'est vraiment génial. C'est sûr que tout le monde ne pourra pas investir dans cet outil. Et c'est pour ça que je rechaînais un peu à faire cette vidéo parce que j'ai l'impression qu'il y a une grosse hype autour de l'iPad et notamment chez les jeunes artistes en herbe et tout ça. Et je trouve que c'est un outil qui n'est pas nécessaire pour débuter dans le dessin et on se débrouille très bien avec des petites tablettes pas chères pendant super longtemps. Donc je n'ai pas envie de pousser à la consommation. Bon, il y a des solutions qui existent pour trouver des iPads moins chers. Moi, c'est ce que j'ai fait. Notamment, trouver des iPads de seconde main. Par exemple, sur le Boncoin ou eBay, j'imagine. Moi, j'ai trouvé le mien sur le Boncoin. J'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. J'ai fait une très bonne affaire. Donc ça, c'était super cool. Sinon, je pense que je n'aurais pas pu investir dans un iPad 9. Il y a aussi les iPads reconditionnés qui peuvent être trouvés sur les trucs genre Coupon ou Vente du Diable. Bon, ça, j'avoue, du coup, je n'ai pas testé. Donc je ne pourrais pas trop vous le conseiller. Je sais juste que ça existe, que ça permet de trouver des iPads moins chers. Après, est-ce qu'ils fonctionnent vraiment bien ? Je ne sais pas. Et du coup, ensuite, un petit contre qui, je pense, dépend plus vraiment des personnes et de leur ressenti. Moi, je sais que c'est un truc qui me gêne. Donc j'ai parlé plutôt du fait que c'était agréable de dessiner à même l'outil et de voir son dessin, voilà, sous le stylet apparaître. Et c'est vrai que ça l'est, c'est agréable. Mais moi, il y a un truc qui me gêne un peu, c'est que la vitre de l'iPad, du coup, c'est une surface très, très lisse. Et je trouve que la sensation du stylet sur une surface lisse, c'est un truc qui est un peu déroutant. Et moi, j'ai l'habitude de dessiner sur papier et du coup, c'est pas du tout le même ressenti et c'est un truc qui me dérange un peu. Cependant, il existe un outil qui s'appelle le Paperlike. Je crois qu'on peut le trouver sur Amazon. Je ne sais pas si on peut le trouver ailleurs, il ne me semble pas. C'est un peu cher, je trouve, aussi. Et du coup, je n'ai pas eu l'occasion de le tester parce que comme c'est cher, je n'ose pas trop investir là-dedans. Mais s'il faut, c'est vraiment bien et ça va changer ma vie. Mais du coup, pour l'instant, je ne l'ai pas testé. Donc je ne peux pas vous dire si c'est bien. En fait, le principe, c'est une espèce de feuille transparente que tu colles sur l'écran de l'iPad. Enfin, tu le colles, tu viens le poser délicatement sur l'écran de l'iPad. Et en fait, ça permet, idéalement, ce qu'ils disent, c'est que ça permet du coup d'avoir un ressenti comme du papier. Un Paperlike, d'où le nom. Alors du coup, c'est vrai que ça a l'air intéressant et c'est vrai que j'aimerais bien tester. Il faudrait que j'investisse là-dedans, c'est vrai. Et si quelqu'un a déjà testé le Paperlike, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires pour dire si c'est vraiment bien, si ça change vraiment quelque chose et dire ce que ça vaut, quoi. Et du coup, d'autres points négatifs, c'est un peu les mêmes regroupés sous le même statut, on va dire. C'est que, bien que le logiciel soit super intéressant et on sent que les gens derrière tout ça, ils ont mis du temps pour développer un logiciel qui permette vraiment d'avoir des résultats super intéressants. Et c'est le cas en soi. On peut déjà avoir des résultats super satisfaisants avec Procreate en l'état où il est. Mais cependant, selon moi, il y a des petits points, des petits trucs qui pêchent un peu et des choses qu'on ne retrouve pas sur Photoshop et qui, selon moi, gâchent un peu l'utilisation que j'ai de l'iPad. Par exemple, un petit point, sur l'iPad, on ne peut pas bosser en CMJN. Et ça, c'est un peu handicapant si tu dois bosser sur des dessins, des illustrations, des fichiers destinés à l'impression. Un autre petit point un peu négatif, c'est que quand on sélectionne une partie du dessin sur lequel on travaille, on sélectionne, on le déplace et du coup, après, la partie qu'on vient de déplacer est floue. Et ça, du coup, c'est super chiant. Et pour rester sur le flou, le gros, gros, gros problème, selon moi, de l'iPad, et c'est un truc que je n'arrive pas vraiment à identifier parce que je ne sais pas exactement d'où ça vient, je ne sais pas si c'est un truc qu'il n'y a que moi qui ai ce problème, je ne sais pas si c'est un truc à régler bêtement, genre, il y a un petit truc à faire et j'aurais plus ce problème, c'est que dès que tu zooms sur un fichier, c'est hyper flou. Et moi, j'ai fait déjà des comparatifs avec, par exemple, un même fichier que j'ai sur l'iPad et sur Photoshop. Tu zooms et ce n'est pas du tout le même résultat et c'est toujours beaucoup plus flou sur l'iPad. Et moi, c'est un truc qui me dérange parce que, je ne sais pas, j'aime bien travailler sur des fichiers bien nets, même en zoomant. Alors, je sais que même sur Photoshop, quand tu zooms au bout d'un moment, oui, c'est pixelisé, mais sur l'iPad, c'est beaucoup plus, en fait. Et il y a vraiment un truc hyper gênant, je trouve. Et donc, un autre souci un peu similaire, je sais déjà par avance que je ne vais pas être très claire parce que je n'arrive pas du tout à expliquer bien ce souci. Je pense que je n'ai pas le vocabulaire pour, mais on va essayer de faire au mieux. C'est qu'en gros, quand j'importe des fichiers dans Procreate, parce que, par exemple, j'ai fait un dessin à l'encre, mais j'aimerais bien faire les couleurs via Procreate, si je l'ai scanné en très bonne qualité, en 300 dpi, voire plus, donc si je le mets sur Photoshop, vraiment, pas de souci, il est en qualité top, 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 je peux zoomer un max, il va être super et tout ça. On va dire, mettons que mon fichier, il fait 2000 x 3000 pixels, 300 dpi, 2000 x 3000 pixels, un truc comme ça. Je l'importe sur l'iPad sur Procreate, par n'importe quel moyen d'importation, que ce soit par le cloud, que ce soit par Google Drive, que ce soit par mail, que ce soit par clé USB, enfin, n'importe quoi, le fichier, une fois importé dans Procreate, va être compressé un maximum. C'est-à-dire que, là, on parle d'un fichier qui fait à peu près 2000 x 3000 pixels, 300 dpi, le fichier, une fois dans Procreate, il va faire 1000 pixels. Donc Procreate compresse les fichiers, de ce que j'en ai l'impression. Et du coup, c'est super chiant et handicapant, parce que j'ai l'impression de ne pas pouvoir travailler sur tout ce que je voudrais. Si je veux mettre en couleur un dessin que j'ai fait à l'encre, ben, je peux pas vraiment. Si je veux ajouter des détails avec Procreate sur une aquarelle ou une gouache, ben, je peux pas non plus. Voilà, j'espère que vous avez compris ce souci. Je sais pas si vous avez le même. Je sais pas si, encore une fois, ouais, il y aurait un truc à régler et ça ferait que j'aurais plus de soucis. Je sais pas du tout. Et du coup, un autre petit truc un peu lié à ça, si on veut travailler sur, du coup, des fichiers en très bonne qualité et donc un peu lourd, et ben, du coup, ça va faire qu'on va avoir que, genre, deux calques maximum autorisées. Ça veut dire qu'il y a une limite dans les calques plus le fichier est lourd et grand. Donc ça, encore une fois aussi, ben, c'est pas ouf. Et voilà, du coup, je crois que j'ai fait le tour des points négatifs pour conclure. Moi, je regrette pas mon achat, je regrette pas mon investissement parce que, pour tous les points positifs abordés, je trouve que ça vaut vraiment le coup, en tout cas pour moi. Les points négatifs, ceux vraiment qu'on vient d'aborder, je pense que c'est des trucs qui mériteraient juste une bonne mise à jour du logiciel, en fait, et une bonne mise à jour du truc pour régler ces petits détails un peu handicapants. Et après, vraiment, je pense que le logiciel, il serait vraiment tip top. Voilà, mon avis, il est nuancé, mais ça veut pas dire que j'ai pas plaisir à travailler avec cet outil. Pour moi, c'est vraiment un bon outil. Cela dit, comme je le disais, j'ai pas envie de vous conseiller d'acheter l'iPad. Je pense que vous devez vraiment vous faire votre propre avis. Ne pas regarder que cette vidéo, bien évidemment, parce que j'ai pas du tout tout abordé, notamment les questions techniques. Et aussi, du coup, si vous possédez vous-même un iPad Pro, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez justement pour les gens qui sont là en quête de réponses. Voilà, cette vidéo, je pense, est terminée. J'espère quand même que ça vous a éclairé sur certains points, peut-être. Et puis voilà, du coup, moi, je vous dis à la prochaine, et je vous fais des bisous. Et voilà, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501